Cette rencontre annuelle de deux jours est l'occasion pour les acteurs économiques et politiques, ainsi que les dirigeants de grandes entreprises africaines, de discuter des défis de l'Afrique. Au Forum, la présence du Royaume est significative. 40 entreprises marocaines sont présentes pour promouvoir les opportunités d'investissement sur le continent et tisser des relations d'affaires avec leurs homologues en Afrique. Ce Forum continental est d'une grande importance. Il attire les dirigeants d'entreprises des quatre coins du continent et de ceux du monde qui s'intéressent à celui-ci. La délégation marocaine est fortement présente aujourd'hui. Pareil pour les chefs d'entreprise qui sont accompagnés du président de la CGEM. Suivant les hautes instructions royales, les entreprises membres de la CGEM étaient fortement présentes pour représenter les opportunités prometteuses offertes par le Maroc dans divers secteurs. Parmi eux, les énergies renouvelables. Objectif, renforcer l'intégration continentale et discuter des investissements nécessaires pour promouvoir le développement de l'Afrique à travers la dynamique apportée par le secteur privé au continent. Nous sommes aussi venus pour présenter le Maroc, les opportunités que présente le Maroc dans tous les différents secteurs à travers les énergies renouvelables, l'opportunité que présente la nouvelle charte d'investissement qui est opérationnelle au Maroc et aussi montrer que le Maroc est un acteur important dans la région et qu'on veut travailler en Afrique dans une vision de win-win. Nous représentons le Maroc aujourd'hui de la meilleure façon qu'il soit. Cette plateforme de rencontre entre les hommes d'affaires nous offre de nouvelles opportunités d'investissement et d'une transformation économique. Organisé pour la deuxième fois dans la capitale rwandaise Kigali, Ce forum propose plus de 60 tables rondes, ateliers, séminaires ouverts et réunions à huis clos au cours desquels les participants exploreront des sujets essentiels tels que le leadership, l'avenir numérique et la finance. Il est à souligner que le Maroc sera le pays hôte de la prochaine édition de ce forum en 2025.